Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui un imminent sociologue, Jean Ziegler. Bienvenue Jean Ziegler. Là on ne vous présente plus, vous avez été notamment rapporteur général de l'ONU pour le droit à l'alimentation. Vous êtes actuellement vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme à l'ONU, sociologue, auteur de plusieurs ouvrages. Vous êtes un intellectuel engagé. Donc dans ce livre que vous venez de faire paraître, Retourner les fusils, Choisir son camp, qui est paru aux éditions du Seuil. Vous abordez plusieurs questions, vous parlez de la société, vous parlez de l'État, vous parlez de la nation. Vous posez également la question de savoir ce qu'est un intellectuel. Alors pour vous, Jean Ziegler, un intellectuel est par excellence un métier subversif. Vous connaissez cette phrase magnifique de Sartre qui dit « connaître l'ennemi, combattre l'ennemi ». Bien connaître l'ennemi, c'est la tâche de l'intellectuel. Derrière l'écran des idéologies que les dominateurs essayent d'implanter dans le cerveau des peuples, la réalité des faits, la réalité des rapports de classe, la réalité non seulement de la domination, mais aussi des armes qui sont les nôtres pour la contester et la briser. Montrer le mot tel qu'il est, c'est l'intellectuel qui doit le faire. Combattre l'ennemi, c'est le mouvement social. Il est évident qu'un intellectuel ou un livre, puisque vous avez devant vous mon dernier livre, « Retournez les fusils », n'est pas bon en fonction de son style, n'est pas bon en fonction de la logique homogène, l'homogénéité de la logique qui l'habite. Le seul critère est l'utilité sociale. Est-ce que ce livre est utile au combat des mouvements sociaux contre l'oppression planétaire par les oligarchies financières, ou est-ce qu'il n'est pas utile ? Autrement dit, l'intellectuel n'existe réellement, historiquement, qu'en tant qu'intellectuel organique. Et nous tous, vous comme moi, puisque vous faites un métier d'intellectuel aussi, c'est l'incarnation. C'est l'incarnation. À quelles conditions une idée devient-elle une force historique, une force matérielle ? C'est ça qui nous préoccupe. Mais est-ce qu'il reste des intellectuels subversifs actuellement ? Si un intellectuel fait son travail analytique pour dire le monde tel qu'il est, derrière les écrans des idéologies aliénantes du capital financier dominateur de la planète entière, eh bien, il est par essence subversif. Et je donne un certain nombre dans ce livre d'exemples comment un intellectuel, en faisant tout simplement son métier, analytiquement, peut faire tomber des pouvoirs, peut faire détruire des structures dominatrices, exploitantes, par la simple mobilisation qu'il crée de la conscience collective, qui, elle, attend d'être renseignée, d'être motivée, d'être organisée. Alors, vous parlez de l'inégalité parmi les hommes. Et pour vous, l'expression la plus frappante de cette inégalité, c'est cet ordre économique cannibale qui règne sur la planète. Rapidement. Selon la Banque mondiale de l'année dernière, l'année dernière de la Banque mondiale 2013, les 500 plus grandes sociétés transcontinentales privées, tous secteurs confondus, ont dominé, ont contrôlé 52,8% du produit mondial brut, qui est de 85 000 milliards de dollars maintenant, c'est-à-dire de toutes les richesses produites en une année sur la planète. Ces minces oligarchies, ces 500 sociétés transcontinentales privées, qui ne fonctionnent exclusivement selon, ce qui est normal d'ailleurs, le principe de la maximalisation du profit, ont un pouvoir comme jamais un pape, jamais un empereur, jamais un roi n'a eu sur cette planète. Et échappent à tout contrôle social, surdéterminent les États, surdéterminent les organisations inter-étatiques comme l'Union européenne, et ainsi de suite. Font d'énormes profits, accumulent une richesse, un pouvoir politique, militaire, idéologique, tout à fait exceptionnel dans l'histoire. Et en même temps, dans les peuples du Sud, les fosses communes s'élargissent, s'approfondissent. Ils donnent un seul chiffre, tous les 5 secondes, un enfant en dessous de 10 ans meurt de faim, ce chiffre des Nations Unies, 57 000 personnes meurent de faim tous les jours, et près d'un milliard sur les 7,8 milliards de personnes que nous sommes sont en permanence gravement sous-élémentées. Et le même World Food Report, le même rapport sur l'insécurité alimentaire dans le monde, qui donne le chiffre des victimes, dit que l'agriculture mondiale, dans l'étape actuelle de son devenir, pourrait nourrir normalement, tout à fait normalement, quotidiennement, 12 milliards d'êtres humains, presque le double de l'humanité. Autrement dit, au début de ce millénaire, il n'y a plus sur ces terres de manque objectif, de manque objectif, un enfant qui meurt de faim, maintenant nous parlons, est assassiné. C'est ça l'ordre cannibale du monde. Vous pouvez prendre les 122 pays du tiers monde, pertes par an, toutes les confondues, les épidémies, les guerres localisées, l'eau polluée, la faim, la sous-alimentation, à peu près 52 millions de personnes par an. La Deuxième Guerre mondiale, en 6 ans, a fait 54 millions de victimes. Autrement contre les peuples du tiers monde, la Troisième Guerre mondiale a depuis longtemps commencé. Alors vous parlez de l'État. Pour vous, l'État est un appareil de contrainte au service des nouvelles classes dirigeantes. Oui, ça semble... Dirigeante et dominante, surtout. Et dominante. Si vous acceptez cette évidence, que nous vivons sous la dictature planétaire du capital financier globalisé, c'est-à-dire des sociétés multinationales, qui imposent leur loi à tous les États du monde, des États-Unis jusqu'à la Chine, jusqu'au plus petit des États. La surdétermination impose leur volonté. Il est vrai que les États perdent leur droit de souveraineté, leur souveraineté comme un bon nombre de neiges au printemps. Ils perdent peut-être leur compétence de souveraineté. Et c'est la logique du capital qui gouverne la planète avec toutes les conséquences horribles que je viens de dire. Tous les 5 secondes d'un enfant sous le 10 ans qui meurent de faim. Il a une phrase de Wolfensohn, de l'avant-l'avant-dernier président de la Banque mondiale, qui a dit « Le but de l'histoire, c'est stateless global governments », c'est-à-dire un gouvernement du monde sans État, c'est-à-dire une autorégulation du marché. L'homme expulsé, les peuples expulsés de leur propre histoire, est le marché, la main invisible du marché qui gouverne la planète selon des lois prétendument naturelles. Ça, c'est la perspective des maîtres du monde. Et c'est contre cette perspective et contre cette réalité que les peuples doivent se lever. Et c'est là où l'intellectuel a un rôle essentiel. Je dis, un livre doit être une arme pour cette insurrection des consciences. Et cette insurrection des consciences, elle est proche. Vous savez, il y a un nouveau sujet de l'histoire qui naît maintenant sous nos yeux. Marx a dit « Le révolutionnaire doit être capable d'entendre pousser l'herbe. » D'entendre pousser l'herbe. Ce nouveau sujet, c'est la société civile planétaire. Regardez ce qui s'est passé cet été. Je prends un exemple très banal cet été. L'État colonial israélien a massacré le ghetto de Gaza. Bombardé, mutilé, brûlé des enfants. 11 000 blessés graves, hommes, femmes et enfants. Plus de 2 000 morts essentiellement des civils. Les États occidentaux, notamment la France, lamentablement, a presque félicité M. Nathanaïo pour ces massacres du bourgeois sur la sécurité israélienne qui est impliquée, etc. Et en même temps, grâce à Internet, grâce à cette conscience collective vivante sous les idéologies et sous le pouvoir d'État, dans les villes de France, de Marseille à Bordeaux, à Paris, les gens ont manifesté, souvent malgré une interdiction de l'État, par dizaines et dizaines de milliers. Par dizaines et dizaines de milliers. L'espoir est là. L'espoir est cette nouvelle société civile planétaire, cette alliance de mouvements sociaux, de Via Campesina, des mouvements pro-palestiniens, des Amnesty, des Greenpeace, le mouvement des femmes, etc. Cette fraternité de la nuit, cette fraternité de la nuit, cette nouvelle société civile planétaire dont je parle ici, dans ce livre, comme d'un espoir. Et mon livre, vous tenez de donner des armes à ces nouvelles, cognitives, cognitives et organisationnelles, à ces nouvelles sociétés civiles planétaires qui, elle, est seule capable d'affronter les oligarchies du capital financier dominatrice de cette planète. Là, vous parlez, dans votre ouvrage, la précarisation du travail qui touche de plus en plus les populations européennes. Vous avez tout à fait raison. Jusqu'ici, enfin, jusqu'à récemment, on pensait le monde en des termes nord-sud. L'inégalité, essentiellement, frappant le sud, les dominateurs étaient en or, etc. Or, quelque chose de tout à fait nouveau se passe. La jungle avance sur l'Europe. Je vous donne quelques exemples. Le rapport de l'UNICEF, l'Organisation pour la protection des enfants des Nations Unies, a publié un rapport sur l'Espagne en juin dernier et dit que 18% des enfants espagnols en dessous de 10 ans, d'Espagne, en dessous de 10 ans, sont gravement et en permanence sous-alimentés. C'est presque les chiffres du Tchad. Autrement dit, la sous-alimentation progresse. En Europe, à Berlin, à Paris, à Londres, progresse dans les familles les plus pauvres et qui sont toujours plus pauvres et toujours plus nombreuses. Autre exemple, vous savez que l'Union Européenne est potentiellement la puissance économique la plus grande de la planète, près de 500 millions, 480 millions de consommateurs et de producteurs dans 28 pays. Or, il a actuellement 33,2 millions de chômeurs permanents. Et Mme Merkel a un mot effroyable en allemand, je vais essayer de traduire, « Sock l'arbeist losigkeit », c'est-à-dire le chômage non seulement de longue durée, mais permanent. Et parmi eux, des millions et des millions de jeunes qui n'auront jamais accès à un travail régulier, normalement payé, permanent, et des gens qui ont perdu leur travail et qui ne retourneront jamais du travail. « Sock l'arbeist losigkeit », ça veut dire le socle de l'économie capitaliste européenne, dominée par les sociétés multinationales et leurs lois meurtrières du profit, fait que des dizaines de millions, toujours plus nombreux, des dizaines de millions d'hommes et de femmes seront exclus du marché du travail d'une façon permanente et que, si on écoute Mme Merkel, il faut accepter ça. C'est le système qui le veut. Donc, des milliers et des dizaines et des centaines de milliers de jeunes, par exemple, qui ont fait des études, qui se sont échinés, crevés au travail, si vous voulez, pour passer les diplômes qui sont pleins d'attentes et de richesses intérieures, intellectuelles extraordinaires, n'auront tout simplement, si ce système n'est pas abattu, détruit et remplacé radicalement par une économie communautaire, coopérative totalement différente de l'économie capitaliste, concurrentielle où le gladiateur le plus fort est l'exemple pour tout le monde, où la concurrence est le principe organisationnel, donc l'écrasement du faible par le fort, où la solidarité doit enfin remplacer la concurrence à outrance entre les hommes et les peuples. si ce système actuel n'est pas abattu, et bien des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions de jeunes, par exemple, ne vont simplement jamais accéder à un travail régulier et donc à une vie décente. Et ceci est totalement, absolument inattaquable et intolérable. Et mon livre voudrait être une arme, une, parmi beaucoup d'autres armes, dans ce combat contre cet ordre cannibale. Vous parliez de ces sociétés civiles planétaires, mais comment fonctionnent justement ces sociétés civiles ? Écoutez, elles fonctionnent d'une manière totalement inédite. Il n'y a pas de comité central, il n'y a pas de ligne de parti. Le seul moteur de cette société civile planétaire, c'est ce que le philosophe allemand des Lumières, Immanuel Kant, a appelé l'impératif catégorique. Et Kant a dit l'inhumanité infligée à un autre détruit l'humanité en moi. la conscience de l'identité. Ce qui nous sépare des enfants qui meurent de faim, des victimes de cet ordre cannibale du monde, par exemple, c'est uniquement le hasard de la naissance. L'enfant qui meurt de faim, ça pourrait être votre enfant, c'est le hasard de la naissance. Et donc, la conscience de l'identité, c'est la vraie force révolutionnaire, solidaire de cette planète aujourd'hui. Le Che Guevara a dit les murs les plus puissantes s'effondrent par des fissures. Et je suis certain que cet ordre cannibale du monde produit son propre contre-pouvoir, son propre contre-poison qui est encore une fois la raison solidaire. La raison solidaire. Et c'est ce front de rupture qui s'est constitué cet été, par exemple, avec la solidarité de la résistance palestinienne avec la résistance palestinienne qui s'est manifestée dans les rues d'Europe, par exemple, qui est une formidable, inattendue insurrection des consciences en Europe contre la raison d'État, contre la volonté de l'oligarchie dominante. Eh bien, ces événements vont se multiplier, ces ruptures vont se multiplier et le front de refus, cette fraternité de la nuit, se constitue pas à pas. Et ce qu'il va amener, la révolution française d'il y a 250 ans, a commencé comme ça. Refus d'un ordre du monde où 13,2 millions de personnes meurent de faim tous les jours, tous les ans, tous les ans sur une planète qui déborde de richesse est inacceptable, intolérable pour tout homme, pour toute femme qui pense. Et de ce refus va naître la rupture et de la rupture va naître la liberté et ce que la liberté libérée dans l'homme va faire et créer quel type de société de justice et de bonheur, ça c'est le mystère de l'histoire. Merci à vous Jean Ziegler. Alors je rappelle le titre de cet ouvrage que je vous recommande particulièrement, Retourner les fusils, choisir son camp aux éditions du seuil. du seuil. Abonnez-vous !